bonjour à tous c'est LordoBat et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Halo 3 ODST allez c'est parti donc suite de nos aventures avec Mickey donc là du coup écoutez on avait fait sauter le pont et là ben allez on est là vers ce grand bâtiment il y a plein de covenants quand on atterrit le but évidemment c'est de libérer la place de tous ces covenants hein l'ennui c'est qu'on a un peu du chasseur mais bon heureusement attendez on a pas du chasseur alors là j'ai du snipe et du et du laser spartan ce qui n'est pas forcément c'est simple aïe 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 il m'a remarqué d'entrée de jeu il m'a tombé l'été de ma vie pas oublié qu'on est en héroïque hein alors voilà attendez on va se débarrasser de loin pendant qu'on y est des brutes voilà alors chasseur j'en ai eu un chasseur mais les chasseurs m'en part deux en général il est par là il est par là attendez il y a du bazooka mais il est droit devant je ne voyais pas super voilà chasseur c'est fait on a un petit voilà on a un petit ils sont pénibles à voir eux au snipe ouais bon je l'ai eu attendez un autre une autre brute j'allais dire voilà j'ai plus d'armes pour mon snipe parfait on a fait un peu de ménage quand même le laser spartan on va quand même se le garder ce qu'il nous faudra c'est d'autres armes en fait un peu de soin aussi éventuellement alors j'ai quoi j'ai un peu de niggler là j'ai des grenades on va prendre alors oui qu'on a certaines lignes à remonter donc là forcément j'ai passé la première ligne voilà on a quoi une petite mitraillette pas top par contre je suis blessé là il faudrait un petit peu de soin on a quoi un pistolet ça c'est bon ça attendez parce que là il y en a d'autres qui arrivent alors ici on a différentes armes qui sont un peu cachées on a donc dû encore du laser spartan on a des tourelles là on est vraiment sur un sur un principe de défense oui j'ai des ultrayettes là par contre je sais qu'on a un peu de spartan alors j'ai encore du snipe tenez tiens on va reprendre le snipe voilà j'ai pris doucement au passage regardez là on a du needle du laser spartan ça tombe bien on a un char au fond alors il faut se méfier il y a de la brute je l'ai eu mais voilà j'en ai eu deux là voilà attendez on peut-être avoir de l'eau il est occupé voilà parfait ensuite on va s'occuper de ce char ennemi là qui nous pylône bon les petits grognières pour l'instant on s'en occupe pas trop on se méfie en aérobic voilà un coup et le coup c'est bon ensuite là il y a un deuxième char va regarder il faut pas se louper j'ai quatre charges de 1 quoi j'en ai un peu plus non j'ai 60% de j'utilise que 20% de tir donc j'ai droit à 5 tirs alors allez amène toi toi celui-là il est mort tout de suite impeccable ensuite qu'est-ce qu'on a de beau un peu de grognard bon allez voilà au snipe c'est plutôt peinard bon point de contrôle ah attendez ça sert à rien alors là il y a une astuce en fait si je me souviens bien il y a un fantôme qui arrive avec un char voyez là en fait vous vous mettez vers l'escalier tranquillement vers cet escalier là il va larguer ses troupes on est d'accord vous vous restez caché ici on laisse finir de larguer ses troupes et là il va faire une espèce de boucle il va revenir vers nous voilà c'est ça il nous voit pas bien et là on va se glisser derrière le char parce que monsieur va larguer son char ici mais en fait dès que le char arrive hop vous montez dessus et vous le tapez ou alors on va lui poser une grenade allez on va faire ça bien et voilà ça c'est une astuce pour avoir le char rapidement bon alors ça ne résout pas mon problème de munitions est-ce que j'en aurais pas des munitions faites voir j'ai que dalle ok très bien alors faites voir lui il a rien laissé le cadavre non bon avec le laser spartan c'était un peu too much mais bon écoutez attendez attendez ah il y a les convenantes ils nous attendent ah les brutes nous attendent ils sont sur la deuxième ligne là ils sont plutôt peinards alors attendez voilà bon alors là on a encore de la brute et du euh alors pour se péfiner parce que là j'ai plus de munitions mais j'ai plus aucune munitions là ce coup-ci je suis légèrement sans défense il y en a plus rien partout aussi alors là voilà donc problème suivant le ils sont trop nombreux faut se replier dans le bâtiment blablabla très bien alors effectivement ce qui est amusant c'est que euh on peut se retirer dans le bâtiment effectivement ça ne pose pas de problème vous voyez là je reçois des tout le monde me dit mais repis toi bon sang c'est une catastrophe sauf qu'en fait évidemment dans le jeu là il y a plus de troupes qui arrivent à ce moment précis et vous pouvez vous amuser finalement à vider la zone ça ne pose pas de problème vous voyez que là je suis en héroïque hein j'ai la grosse mitrailleuse j'ai la sulfateuse ça se passe plutôt bien alors bon évidemment lui voilà je l'ai eu c'est bon là tu vas sur la grenade voilà voilà alors lui il a un fusil assez intéressant je suis un peu morflé ma foi non bah mon fusil j'ai pas obligé bref du coup là malgré cette chaude alerte vous voyez qu'on peut passer plutôt peinard lui il m'a pas vu donc ça il m'a bien vu mais voilà le needler fait le café ils sont malins c'est allez amène toi toi voilà alors c'est vrai que c'est rare c'est rare qu'utilise le needler alors vous voyez là c'était donc chaud d'alerte attention ils sont trop nombreux mais finalement avec un peu de avec un peu de persistance on peut j'ai trouvé du soin impeccable alors on aurait pu évidemment aller se cacher tout de suite ce qui serait passé à la seconde phase de jeu ici alors ici vers chez nous on trouve du bazooka bon ça peut être intéressant parfois j'ai encore un petit grenier qui s'amuse avec moi là j'ai pas rêvé allez on va aller là alors on aurait pu ramasser quelques armes évidemment au passage bon des armes il y en a un petit peu par là je crois alors j'ai un pistolet très intéressant alors nous voici donc qui est bien clouté dans le bâtiment et là on va vraiment passer en style baptême du feu c'est à dire que des ennemis vont arriver en veux tu en voilà à droite à gauche et il faudra donc résister, résister, résister alors j'ai quoi ? j'ai une mitraillette et tout bon pour ça j'ai gardé mon bazooka alors là petite phase en mitraillette alors sur la gauche, parfait alors effectivement il y a les suicidaires qui arrivent voilà donc là on va vraiment essayer dans un premier temps de les retenir voilà alors les petits grenières avec leurs grenades voilà ils font le mélange pour nous c'est impeccable sur la droite sur la droite hmmm sur la gauche alors vous voyez que c'est notre petit balai voilà, voilà, voilà voilà, voilà encore sur la gauche donc c'est très bien, ça arrive sur la droite alors ça arrive sur la droite et un peu sur la gauche aussi donc là on va faire gaffe un peu bon le but évidemment bon le but évidemment le but c'est qu'on soit toujours débordés là pour l'instant on n'était pas trop débordés voilà, à gauche il me relie à droite mais là vous voyez que ça commence à venir un peu compliqué ma foi hop voilà on est bien il y en reste un qui doit être caché quelque part alors que là du coup on a réussi à résister à toute la zone à toute l'attaque allez il est là voilà il hésite le gars il hésite bon alors on va laisser tomber la tourelle alors j'ai ou petit voilà il m'a un peu blessé mais c'est pas grave ok point de contrôle formidable alors on va pas prendre les soins tout de suite alors j'ai quoi j'ai une mitraillette j'ai un bazooka je vais prendre la mitraillette sur le bazooka je vais en avoir besoin pour tout à l'heure alors là voilà là vraiment on est vraiment dans le style le pur style baptême du feu si vous faites du baptême du feu en en eau dst c'est vraiment un niveau alors ok on va faire un peu gaffe voilà voilà reviens là toi reviens là j'ai dit monsieur ne veut pas revenir aïe 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 mes filles avec leur sabre et grenade là je suis tombé un peu dans le panneau voilà super j'ai été un peu trop fougueux alors ce qu'il me faudrait parce que du coup j'ai pas pris la bonne arme ça ça va pas il faudrait ça voilà les deux pistolets nous aussi donc indestructible maintenant forcément on a les deux armes les deux meilleures armes du jeu attendez on va mettre un peu l'éclairage voilà 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 c'est une pommue propre attention à l'heure alors on va essayer de choper celui qui est au fond après que son cerveau grenade quoique ah bah ils se sont tués tous les deux impeccable ils ont quand même une bonne puissance de feu les coucos là ah bah j'ai pas eu monsieur monsieur ne veut pas mourir monsieur ne veut pas prendre sa balle dans la tête voilà ok là on est bien ok alors attendez là il y a un petit peu de monde lui il a dit renfort c'est pas cool il y a encore un peu de charge par mon plasma voilà ok alors attendez on va refaire le plein d'armes on voit que ça se passe bien avec le plasma et le pistolet bon tous les problèmes de votre style évidemment alors voilà lui il a pris c'est cool ah attendez je vais baisser un peu la luminosité parce que voilà ok là on est bien je crois que j'ai fait un double frag c'est bon alors il m'a dit renfort monsieur effectivement ouah c'est raté vous voyez comme des fois vous avez cette sensation que les balles ne rentrent pas donc là on est nouveau le plein voilà alors ici écoutez on a réussi à à vaincre toute cette attaque et maintenant on va passer à la phase suivante alors là on a une petite phase alors attendez est-ce que est-ce que la métra la métra la métra la métra la métra est là enfin on est dans l'ascenseur on continue dans l'ascenseur attendez où est mon arbre elle est là alors ce qu'on va faire c'est que je vais quand même garder le bazooka voilà voilà vous voyez je mets la métra ici et est-ce que est-ce que est-ce que attendez on va chercher un autre pistolet plasma pour l'incornier alors tu commentes on fait le voir 54 32 j'arrive j'arrive les collègues me disent 90 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire plein d'armes vous voyez on a le plasma voilà voilà tac tac bazooka voilà on a pris du soin au passage voilà donc là j'ai mon placement au bazooka mon ascenseur est là alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ça j'en veux pas a b ok l'ascenseur se referme et on monte alors pourquoi j'ai gardé ces deux armes parce qu'elle vont me servir une arme pour tout à l'heure mais là je prends la mitraillette pourquoi prendre la mitraillette vous avez entendu le bruit ? le bruit là vous l'avez entendu ? donc là on a une petite phase avec voilà des drones et les drones évidemment ben voilà sont très très sensibles à la mitraillette j'enlève un peu de lumière voilà vous voyez que la chambre héroïque la mitraillette sont très très sensibles à ça et ils sont assez mobiles donc finalement les mitraillettes c'est un peu le top pour eux voilà bon oui petite phase en mitraillette ça s'est bien passé ma foi là je vais reprendre mon plasma donc plasma pistolet plein j'ai de la santé on pourra prendre ce nouveau niveau en toute sérénité voilà allez alors ici bah ici écoutez il y a un autre vaisseau qui va arriver pour nous pour nous récupérer mais 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 évidemment comme d'habitude alors là il y a du grenard il y a de la brute il y a tout ce que vous voulez allez donc le plasma c'est intéressant pour ça bon lui il n'a pas pris la balle mais vous allez vous les prendre ces balles ? alors il faut se faire questionner dans les deux côtés bon lui il est mort non non tu veux pas ? il est où là celui qui me tire dessus là ? voilà alors là on a voilà ça c'est fait bon bon allez alors lui il arrive il se méfie parce que ça re grenade avec dans les petits murs là voilà alors il y a mon collègue il est là il vient d'arriver mais évidemment on est un petit peu embêté parce que il y a de la brute alors on va essayer de se les finir au bazooka alors ah bah non tout le monde est mort non tout le monde est pas mort il y en a un qui est mince bon bah il l'a eu ok point de contrôle bah écoutez il y avait une brute avec un marteau normalement je sais pas où il était passé c'est mon collègue et bah voilà donc écoutez la mission est terminée on a réussi à fuir on a fait sauter le pont bon on s'est barré on a retrouvé Mickey et et Dutch et bah écoutez on va se quitter là et puis on se retrouvera pour la suite de notre aventure donc avec cette équipe donc d'ODST voilà voilà bah écoutez c'était donc l'ordre de battre pour cette mission de 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 à l'ODST j'espère que ça vous aura plu et quant à moi comme d'habitude je vous dis à bientôt et portez vous bien allez en route Mickey on est parti hé vous connaissez le sergent Artiguer Buck ? hé comment ? je vous le passe autant de vous savoir en vie pareil pour nous chef on passe vous prendre c'est pas de refus on est au pichet de la police vous pouvez nous y amener ? affirmatif parfait vous retrouverez vous retrouverez quoi ? la journée finit pas si mal en fin de compte hum